Je vous salue très cordialement dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je suis pasteur Alfonso Waralichris en provenance de l'Afrique du Sidi. Les 3 et les 4 janvier 2020, j'avais une séance de prière. Je priais pour la République démocratique du Congo et l'Afrique en général. Je priais à Dié de me dire les problèmes justement de l'Afrique et aussi de la République démocratique du Congo. Mes chers frères et sœurs, dans la nuit du 8 janvier 2020, j'avais eu un rêve. Dans le rêve, j'étais avec les parlementaires et les sénateurs dans un auditoire. C'est comme à l'université quelque part. Et puis les professeurs étaient là. Il nous a divisé en 10 groupes. Ça veut dire 10 personnes, 10 personnes, 10 personnes. On était au nombre de 100 personnes. Et puis les professeurs nous avaient fait des thèmes à résoudre qui avaient 10 numéros. 1, 2, 3, 4, juste à 10. Le numéro 1 de ce thème était la saule sur le riz. Le numéro 2, la corruption. Numéro 3, les intimidations. Numéro 4, le détournement des fonds de l'État. Numéro 5, le sabotage. Numéro 6, les aventures. Numéro 7, l'ivronnierie. Numéro 8, les conflits tribaux et religieux. Numéro 9, les compétences dans le gouvernement. Le numéro 10, c'était la trucherie. Avec la saule sur le riz, les professeurs nous avaient dit qu'il y a beaucoup de sénateurs et parlementaires qui sont forcés d'entrer dans les sciences occultes, dans la saule sur le riz, pour protéger leur boulot. Avec la corruption, c'était bien dit que beaucoup de gens sont corrompis pour protéger leurs ridés. avec les conflits, les conflits tribaux. Il nous a parlé que si vous voyez dans le parlement, il y a des groupes, des divisions, des groupes concernant les tribus et les religions. Avec le détournement des fonds, vous avez dit qu'il y a toujours les parlementaires, les politiciens qui détournent les fonds du gouvernement. Avec les aventures et la livronnierie, il ne nous avait pas dit beaucoup à ça, mais il nous avait dit d'attendre quelques minutes. Nous allons voir ce qu'est l'aventure et ce que c'est la livronnierie. Le professeur continue toujours à nous expliquer. Avec les compétences, il nous a parlé qu'il y a des fois qu'on met les personnes à la place qui ne les font pas. Et ça, c'est au Haleini, en Afrique et au Congo aussi. Après la trucherie, il nous a parlé qu'il y a des trucheries n'importe où en Afrique et aussi au Congo. Maintenant, après nous expliquer ces dix thèmes-là, il y a les groupes maintenant, les parlementaires et les sénateurs qui étaient vraiment coloriques à ce thème. Et puis, j'étais fâché, ils commençaient maintenant à mettre des ordres dans l'auditoire. bavarder ici comme ça, là et ici, chanter n'est pas fait comment aller à l'extérieur, faire du bruit, faire de quelques groupements à l'extérieur, chanter et danser à l'extérieur. Et puis, il y a ceux qui ont été partis acheter de la bière, de l'alcool, ils sont venus avec, boire aussi dans l'auditoire. C'était vraiment des ordres. Ce désordre-là n'a pas empêché à monsieur le professeur de nous enseigner. Il a continué toujours à nous enseigner et on était vraiment joyeux des enseignements spirituels qu'il nous faisait. C'était vraiment bien. Et bien, lorsque les professeurs avaient terminé à nous enseigner et nous avaient dit de nous mettre debout pour prier, on avait prié, fort, vraiment fort, et puis les autres qui étaient à l'extérieur continuaient toujours avec des désordres. Et puis là, dans l'auditoire, on priait toujours. Mes chers frères, c'est vraiment terrible. Lorsque maintenant, il voulait partir, il nous avait éduqué, la prière et les enseignements spirituels. C'est ça, maintenant, la solution à ces dix problèmes. Maintenant, et j'étais vraiment joyeux d'avoir les réponses auprès des professeurs. Lorsque maintenant, je me suis réveillé et médité le rêve, j'ai justement compris que les professeurs que nous étions avec dans les rêves, c'est un ange qui était venu avec la réponse de ma prière. Puisque l'ange là, après avoir nous dit que la prière et les enseignements spirituels, c'est ça la réponse, c'est ça la solution à ces dix problèmes-là. Puis j'ai compris que l'ange là, les professeurs là, c'est vraiment un ange. Puisque lui, il a disparu dans les rêves. Maintenant, nous, comme pasteurs, prophètes, évangélistes, enseignants bibliques et autres, nous sommes maintenant appelés d'enseigner les parlementaires, les politiciens, les sénateurs, les présidents, les gouverneurs partout en Afrique. Nous sommes appelés de les enseigner la vraie parole pour vraiment changer leurs esprits et leurs pensées. Ça, c'est un message qui concerne tous les politiciens de l'Afrique, les politiciens de la République démocratique du Congo, les pasteurs partout où vous êtes, ce message vous concerne, mes chers collègues, en Jésus-Christ. Ce message nous concerne, il nous faut tous nous lever avec la Bible et enseigner la parole biblique, la vraie parole aux politiciens, enseigner la vraie parole aux leaders religieux, leaders politiques, leaders traditionnels pour qu'ils changent maintenant l'esprit, pour qu'ils changent la mentalité. C'est ça, mes chers frères, avec un cœur plein d'amour, moi, je partage cette révélation avec vous pour que nous ayons évangélisés, nous ayons enseigné les politiciens. Je vous aime beaucoup, mes collègues pasteurs, là où vous êtes, mes collègues prophètes, apôtres, évêques, prêtres et autres. Je vous aime beaucoup, partageons ce message partout en Afrique, partout au monde, avec nos confrères et autres. Dieu vraiment vous bénira, les dits d'Abraham, d'Izac et de Jacob, vous bénira. Je vous en remercie à l'avancée comme nous tous nous sommes appelés à faire ce boulot, faisons ce boulot avec un cœur ouvert. Courage, merci, merci encore. Partageons ce message, partageons ce message, partageons ce message, partageons cette révélation avec tous les peuples Congolais comme Africains, tous les peuples des cinq continents du monde. Je vous en remercie, merci et merci encore. Amen.